Bonsoir, c'est Moussaïd Diallo, professeur d'SVT. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous le fonctionnement de la synapse neuromusculaire. Une synapse neuromusculaire est composée de deux éléments principaux qui sont le motoneurone qui est là et la fibre musculaire séparée par un espace appelé fente synaptique. Comment fonctionne la synapse neuromusculaire encore appelée plaque motrice? Le fonctionnement d'une plaque motrice est déclenché par l'arrivée du potentiel d'action au niveau de la terminaison axonique du bouton pré-synaptique. Quand le message nerveux arrive à ce niveau-là, le potentiel d'action, il va provoquer une entrée massive des ions CA2+, dans l'axoplasme. Quand ces ions CA2+, entrent dans le murier intracellulaire, ils vont permettre la précipitation des vésicules pré-synaptiques qui vont aller se fixer sur la membrane plasmique. Leur fixation est en fait, ils vont réaliser l'exocytose, c'est-à-dire qu'ils vont libérer leur contenu dans la fente synaptique. Une information capitale qu'il faut comprendre à ce niveau-là, c'est que le neurotransmetteur ici est toujours l'acetylcholine, car la synapse neuromusculaire est toujours une synapse excitatrice. Donc quand le neurotransmetteur, l'acetylcholine ici, libéré dans la fente synaptique, il va aller se fixer sur les récepteurs spécifiques localisés au niveau de la fibre musculaire. Quand la fixation est réalisée, il y aura ce qu'on appelle immédiatement l'ouverture des canons chimio-dépendants à Na+, puis une entrée des ions Na+, dans la fibre musculaire. Cette entrée-là va provoquer ce qu'on appelle une dépolarisation, donc la naissance d'un potentiel d'action. Ce potentiel d'action-là, c'est lui qui précède et déclenche la contraction musculaire. N'oubliez pas qu'au niveau de la fibre musculaire, nous avions dit que les phénomènes électriques préceptent et déclenchent les phénomènes mécaniques. Les phénomènes électriques, ce sont le potentiel d'action, les phénomènes mécaniques, c'est la contraction. Pour avoir une explication plus détaillée sur la contraction musculaire, je vous recommande ma vidéo sur la contraction musculaire réalisée dans cette même chaîne. Donc, une fois que le message nerveux est transmis du motoneurone à la fibre musculaire, l'acétylcholine s'érase, très abondamment représente au niveau de la fente synaptique, va hydrolyser la quantité d'acétylcholine restée dans cette fente. Quand la hydrolyse est terminée, la choline va être recapturée par la fibre nerveuse, puis après, cette choline-là va synthétiser d'autres quantités d'acétylcholine pour assurer d'autres, une éventuelle nouvelle transmission du message nerveux, du motoneurone à la fibre musculaire. C'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivie. N'oubliez pas de poser vos questions s'il y en a. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager, mais surtout n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Merci, à très bientôt. Merci, à très bientôt.